Généralement, les processus d'admission dans les universités privées en Espagne ouvrent fin décembre, début janvier. Avant ces dates, les services commerciaux de certaines universités peuvent capter les dossiers et les stocker. Mais en réalité, les processus d'admission administratifs sont rarement opérationnels pour en assurer le traitement avant mi-janvier. Non, pas du tout. Des formations en dentaire, en école de commerce, en kiné, en architecture ou en vétérinaire sont sélectives. Le principe du premier arrivé, premier servi ne s'applique donc pas. Un étudiant qui va postuler tôt, sans posséder les prérequis en espagnol par exemple, recevra une réponse tôt, mais elle sera négative. Il faut donc d'abord se préparer, parfois se mettre à niveau, et postuler ensuite. Une fois que l'on a atteint tous les prérequis attendus par l'université, vous pourrez postuler. Être admis dans une université privée en Espagne, quelle que soit la période de l'année, va avoir des conséquences, notamment financières, dont il faut être bien conscient et les assumer. Si un étudiant est admis, il devra réserver sa place dans un délai souvent très très court, quelques jours tout au plus. Ces frais de réservation de place peuvent avoisiner les 4 000 euros dans certaines universités. Si une place n'est pas réservée dans les délais donnés par l'université, la place est définitivement perdue. Un étudiant ne doit donc jamais postuler tant qu'il n'est pas prêt à investir la somme nécessaire pour réserver sa place. Il faut aussi savoir que les frais de réservation de place ne sont jamais remboursés par les universités, et cela, quelle que soit la raison, lorsque l'étudiant les a versés. Certaines universités fonctionnent avec des dates fixes de session. Il faut donc faire attention et bien les respecter. La plupart des universités privées n'ont pas de date maximum. Tant qu'il reste des places disponibles, tout étudiant qui possède les prérequis peut être admissible. Il est raisonnable de se fixer des objectifs de mise à niveau si nécessaire pour avril, mais dans certaines formations telles que architecture, kiné, business, veto, ingénierie ou même dentaire, il est généralement encore possible de postuler et même être admis au moins jusqu'à fin juin.